Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis content de vous retrouver actuellement aux îles Lofoten. Les îles Lofoten, c'est où ? C'est au nord, il y a des montagnes et du coup ça fait NordVPN. Puisque cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas NordVPN, NordVPN c'est quoi ? C'est tout simplement un service qui va protéger vos données, protéger vos appareils. Mais NordVPN ne sert pas qu'à protéger vos données, ça sert aussi également à accéder à un contenu que vous n'avez pas forcément dans votre pays. Je suis en Norvège et en Norvège, il n'y a pas toutes les séries qu'on peut retrouver sur Amazon Prime ou Disney Plus par exemple. Mais grâce à NordVPN, je peux choisir mon serveur en France et du coup je peux accéder au catalogue français d'Amazon Prime ou de Disney Plus par exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé des protections des données. Moi je suis en Norvège et je suis obligé d'aller dans les Wi-Fi publics pour accéder à Internet, aller sur mon compte bancaire ou toutes ces choses-là. Eh bien avec NordVPN, je vais pouvoir protéger 6 appareils en simultané sur le même compte et du coup je peux naviguer tranquillement puisque par exemple je vais choisir un serveur, je ne sais pas moi, en Argentine. Eh bien du coup mon adresse IP ne sera pas la même et du coup je peux naviguer en toute sécurité. Je sais que personne ne pourra accéder à mes informations. NordVPN évidemment disponible en français bien sûr. Et vous avez un code promo, le Tommy Boy. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous avez une grosse remise exceptionnelle. Donc profitez-en dès maintenant, ça ne va pas durer longtemps. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mes réseaux sociaux ou en commentaire sous cette vidéo évidemment. Bon passons direct au sujet, mais ne perdons pas de temps. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes dans un pays où vous pouvez voir des aurores boréales ou des aurores astrales. Les deux c'est la même chose, c'est juste le nord et le sud. Ou bien vous prévoyez un voyage dans un pays où vous allez pouvoir voir des aurores boréales comme ici aux îles Lofoten en Norvège. Et vous souhaitez un petit peu vous renseigner sur comment on fait pour prendre des aurores boréales en photo puisque sachez les amis, c'est complètement différent que prendre les étoiles. J'ai eu le droit à 2-3 soirs d'aurores boréales, j'ai déjà pu prendre des photos et du coup j'ai déjà pu expérimenter un petit peu les réglages idéaux, je ne sais pas comment on dit. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et à la fin, j'espère que vous m'enverrez vos photos pour que je puisse voir un petit peu le résultat. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors sachez que déjà les aurores boréales, les amis, vous n'aurez pas forcément toute une nuit. Moi, par exemple, la première nuit, ça a duré que 3-4 minutes, pas plus. J'ai eu le temps que de faire que 4 photos. Parce qu'au début, j'étais un petit peu ébahi par la chose. Mais par contre, la deuxième nuit, ça a duré quasiment vraiment toute la nuit. Donc tout ça pour vous dire que les aurores boréales sont imprévisibles. Alors avant de parler un petit peu des réglages, je vous invite à télécharger une application qui est primordiale pour vous. L'application qui s'appelle Aurora. Elle se trouve juste ici, voilà, c'est cette application-là. Elle se trouve sur iOS et Android, donc vous pouvez la télécharger. Elle est gratuite. Et en fait, cette application va vous donner toutes les statistiques pour savoir s'il y aura des aurores boréales ce soir chez vous. Il y a même une map en temps réel pour voir les aurores boréales. Et puis surtout, le plus intéressant, elle vous envoie des notifications quand le ciel est clair ou quand il y a des aurores boréales. Je vous conseille cette application puisqu'elle est vraiment très précise et elle est super intéressante. Donc allez-y, foncez, prenez-la. Elle vous sera super utile. Alors maintenant, passons un petit peu aux réglages. Alors les réglages, ça va dépendre bien sûr de votre appareil. Moi, j'ai un appareil plein format, j'ai un Lumix S1 avec un 20 mm 1.4 pour prendre les étoiles en photo. Les réglages que je vais vous donner ne seront pas forcément les mêmes que vous allez devoir appliquer sur votre appareil. Mais ça va s'en rapprocher. Donc c'est pour ça que je vais vous les donner. Et comme ça, après, à vous d'ajuster les ISO, d'ajuster le shutter et l'ouverture si jamais, pour faire votre photo. Donc déjà, il vous faut un objectif lumineux. Ça veut dire quoi un objectif lumineux ? Un objectif qui puisse ouvrir très grand. Par exemple, moi j'ai un 20 mm 1.4, c'est un objectif lumineux. Du coup, je peux ouvrir à 1.4 et du coup, je peux capter un maximum de lumière. Mais si vous avez un objectif, je ne sais pas moi, 2.8 par exemple, c'est très très bien aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais évitez tout ce qui est objectif à 3.5 ou 5.6 par exemple. Ensuite, concernant les ISO, moi je sais que mon appareil peut monter facilement en ISO. Au début, je me suis dit, ok, ça va être comme les étoiles, je me mets à 1600 de ISO. Voilà, les ISO, ils sont fixes, ils ne bougeront pas. Donc on a réglé l'ouverture à 1.4, les ISO à 1600, maintenant il ne reste plus que le shutter. Le shutter, moi par exemple, pour prendre les étoiles en photo, je me mets à environ 15 secondes, 20 secondes de temps de pause. C'est ce qu'il me faut, moi, pour avoir les étoiles en photo et pour voir vraiment la Voie lactée entièrement. Sauf que pour les aurores boréales, sachez une chose, les aurores boréales bougent très vite. Eh oui, ça bouge énormément. En fait, c'est des sortes de lignes dans le ciel, des lignes vertes, et qui bougent en fait comme un serpent. Du coup, regardez la première photo que je vous montre, ça c'est des aurores boréales que j'ai prises à à peu près 15 secondes de temps de pause. On voit juste une masse verte, on ne voit pas des lignes comme on peut voir dans certaines photos. Eh bien, c'est pour ça, c'est parce que les aurores boréales bougent très vite, et ça je l'ai appris en pratiquant. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est en pratiquant qu'on apprend. Donc, au final, les réglages que je viens de vous dire, ça ne va pas. Les réglages pour faire des étoiles ne sont pas les mêmes pour faire des aurores boréales, donc ça c'est très important, je tenais quand même à le souligner. Donc forcément, j'ai dû ajuster mes réglages pour avoir des lignes sur mes aurores boréales, pour figer mes aurores boréales. Pour ce faire, eh bien déjà, j'ai laissé mon ouverture à 1.4, parce qu'il faut capter un maximum de lumière. Ensuite, les aurores boréales, c'est super lumineux, ça fait vraiment énormément de lumière. Du coup, mes ISO, je les ai descendus. Déjà, je ne les ai pas mis à 1.600, je les ai mis à 1.000 déjà, entre 1.800 de ISO à peu près. Mon shutter, du coup, forcément, vu que ça va vite, je suis obligé de descendre mon shutter. Du coup, mon shutter, je l'ai descendu à peu près à 4 secondes de temps de pause, ce qui est très rapide. Eh bien, avec ce réglage-là, j'ai pu obtenir cette photo, les amis. Donc, vous avez vu que déjà, ce n'est pas du tout la même chose, on n'a plus une masse verte. On commence à voir les lignes des aurores boréales, tout dépend de votre appareil, mais déjà, que ce soit n'importe quel objectif ou n'importe quel appareil, il faut ouvrir au maximum votre objectif. Donc, moi, c'était 1.4. Les ISO, mettez-les environ à 800 ou 1.000 de ISO. Mettez-les peut-être même à 640 si vraiment vous avez un appareil qui n'est pas très bon en ISO. Et ensuite, vos shutter, vous les mettez en conséquence, mais n'excédez pas, n'allez pas plus loin que 6 secondes de temps de pause. Parce qu'au-delà de 6 secondes de temps de pause, là, vous n'aurez plus de lignes, vous aurez une sorte de masse verte. C'est joli, ça reste joli, mais ce n'est pas vraiment joli, ce n'est pas vraiment esthétique sur une photo. Si vraiment vous voulez réussir votre photo des aurores boréales, n'allez pas au plus loin de 6 secondes. 6 secondes, il faut vraiment que ce soit le maximum. Si à 6 secondes, vous êtes encore trop sous-exposé, montez vos ISO. N'hésitez pas à monter vos ISO puisque c'est une photo de nuit. S'il y a un peu de bruit, ce n'est pas très grave parce qu'il y aura des étoiles, etc. Vous inquiétez pas. Et puis le bruit, ça se retire aussi en post-production. C'est pour ça que je vous invite à prendre vos photos au format RAW. Je ne le répéterai jamais assez, puisque les photos de Doror Boréale, il va falloir éditer ces photos. Si vous ne les éditez pas, ça va être des belles photos, mais vous pouvez encore faire mieux. C'est pour ça que je vous invite à ne pas faire des photos au format JPEG, mais des photos au format RAW. Et je tiens à mettre un point d'honneur dessus. Oh merde ! Arrêtez avec les JPEG ! Bon, arrêtons de parler théorie. On va directement aller en pratique. Moi, je vais attendre quelques heures. Ce soir, ils annoncent des horaires Boréales. Mais vous, ça va durer quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Je vais faire les réglages avec vous. Je vais attendre que les horaires Boréales arrivent. Et comme ça, on va faire les réglages ensemble. Et je vais vous montrer comment on fait les photos. Et surtout, comment ça se passe. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, comme convenu, on se retrouve le soir même pour photographier les horaires Boréales. Et il y en a, il y en a des très, très belles. Regardez-moi ça. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Comme ça, on voit à un peu près. Donc, vous voyez l'horaire Boréale qui est juste ici. Donc, les réglages que je vais effectuer sur mon appareil, c'est très simple. Les ISO, je vais les mettre, comme je dis, à 800 ou 640. Mon ouverture, elle est à 1.4. Donc, très important. Et la vitesse, eh bien, la vitesse, on va la mettre en fonction. Je vais tout simplement descendre à environ 4 secondes de temps de pause. 4 secondes de temps de pause, on est pas mal. Et voici un petit peu le résultat que ça pourrait donner. Alors, faites bien la netteté, évidemment. Encore primordiale. Alors, la netteté, il faut la faire, comment on appelle ça ? À l'infini. Donc, ça, c'est très important. Et là, je prends ma photo. Donc, ouverture la plus grande 1.4. Les ISO à peu près 640-800. Et la photo, la voici. Je vous la montre actuellement à l'image. Et là, vraiment, on a une ligne d'aurore boréale. Alors, si vous pouvez encore faire moins de shutter, c'est-à-dire mettre un shutter peut-être à 2 secondes, c'est encore mieux. Moi, je peux clairement le faire. J'ai clairement la capacité pour de cette aurore boréale. Là, en plus, j'ai l'eau qui reflète. Donc, je pense que je vais faire une sorte de photo miroir des aurores boréales. Mais voilà comment on prend les aurores boréales en photo. Donc, il ne faut pas un temps de pause trop conséquent si vous voulez avoir les lignes des aurores boréales. À vous d'ajuster. Comme je vous rappelle, c'est le triangle d'exposition. Votre ouverture au maximum. Vous mettez vos ISO à peu près à 500, 600 à peu près environ. Donc, c'est largement abordable via même des petits appareils réflexes. Votre shutter, pas plus haut que 6 secondes. 4 secondes, c'est vraiment pour moi, je trouve, le max. Après, si vous pouvez mettre plus bas, c'est-à-dire 2 secondes, etc., mettez-le. C'est très important parce que ça bouge très, très vite. Et donc, voilà un petit peu l'expérience que j'ai eue avec les aurores boréales. J'espère encore en voir. Je suis encore là pendant une semaine et demie. Donc, j'espère encore en voir et vous présenter d'autres photos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, les amis. Twitch où je retoucherai des photos avec des aurores boréales. Donc, si ça vous intéresse de voir un petit peu les réglages, n'hésitez pas à me rejoindre. On s'amuse beaucoup et puis on retouche vraiment plein de photos cool. Moi, écoutez, je vais rentrer dans mon van parce qu'il fait extrêmement froid. N'hésitez pas, si NordVPN vous intéresse à utiliser le code promo le Tommy Boy, vous avez une grosse remise exceptionnelle. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, en activant la petite cloche puisqu'il y a plein de vlogs en ce moment qui sont partagés. Allez-y, il se passe vraiment plein de choses. J'ai vraiment vlogué tout mon road trip de 6 semaines en Norvège. Donc, si ça vous intéresse, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne et les vidéos qui vont arriver. Donc, abonnez-vous et activez cette petite cloche. Moi, je vous laisse, il commence vraiment à faire très froid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook. Surtout Instagram, je réponds à tout le monde. Voilà, si vous avez la moindre question, si vous voulez me montrer vos photos ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas sur Instagram, je serai ravi de vous répondre. Et surtout, n'oubliez jamais une chose les amis, n'oubliez jamais que c'est en pratiquant qu'on apprend.